J'ai accueilli des étudiants venus des quatre coins du monde, de Malaisie, du Japon, d'Europe, de l'Italie, de Turquie, quel que soit leur pays d'origine, ceux qui entrent ici ont une motivation. Salut la compagnie ! Dis donc, t'es sûr qu'on s'est pas trompé ? Y'en a une qui veut ? Je suis là. Je suis là. Toi ? Qui en veut ? Toi ? Comme je vous le disais, ces jeunes ont tous une volonté, celle de réussir. Non, je leur rêve, on a un queblat comme comité d'accueil. Quand je te dis qu'ils nous ont déroulé le tapis rousse, alors ça va, mon frère ? Alléluia, ça va le faire. Donc je disais, le pauvre, il a passé tellement de temps avec les blancs qu'il en a oublié ses origines. Cette tafiole de Jiminy Cricket avec son costard vert et son balai dans le cul. Avec sa coupe à la colline Powell qui passe les troupes de l'armée en vue. Avec sa petite moustache à l'arrivée, j'aime se sapé comme un boy scout pour aller au bail. Avec ses lunettes de premier de la classe pour lui tenir sa tronche de négro civilisé parce qu'elle va tomber si j'arrive d'éternue. Avec son air de faux d'air chalassé minélis qu'il est tellement prédis seul qu'il a plus besoin de se baisser pour enlever. Jamal ! Avec sa petite salle de papy pour aller draguer les bébés en boîte. Jamal ! Avec ses mimiques à la cordée mieux que la planète des hommes. S'il vous plaît. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais que vous alliez vous asseoir, que je puisse poursuivre le cours. On s'excuse ? Pardon ? Je suis Jamal et je suis pro Kanja. C'est là, je suis le pro de la culture. Jamal ! Hyper classe que tu portes, ça te plaît ? Ouais. C'est un pote qui me l'a fait. Ça s'appelle un boufou. Boufou ? Toi, t'arrêtes de faire chère avec ton numéro de tapet, ton collier de burde et ta chemise de plouk. Moi, je suis forcé de voir ta gueule et j'en fais par près. On partage le sud avec vous ou pas ? Mais ça... Ça, c'est I need money ! Ça fait plaisir de te voir. J'ai besoin de fric, c'est pas un nom. I need money ! Comment ça se fait qu'il dit rien et il est muet ? Avec lui, on communique au-delà des mots. La première fois qu'on s'est rencontrés, il a marqué sur un bout de papier I need money ! Et là, j'ai dit, merde, ce mec, il est trop cool ! Et là-dessus, on s'est mis à délirer et on s'est plus arrêté. Où est-ce qu'il crèche ? À Harvard, dans le pavillon Lovet, deuxième étage, là, sur le canapé. Je te signale que ton pote est en train de fumer. C'est interdit. Hé, pète un coup et t'auras peut-être une chance de te marrer ce trimestre. On crie. Ouais, N-W-A ! Tu connais ce truc-là, t'en penses quoi ? Ah oui, je connais ça, oui. J'adore Negro Suisse Attitude. Je ne permets à personne, sous aucun prétexte, de prononcer ce mot en ma présence. À personne. Ça vaut pour toi aussi. Hé, je suis dans la même galère que vous, les mecs. Vous êtes de la côte est, je viens du pays le plus à l'est du monde. Je suis du Visconti. Jamal, Jamal, Jamal. Et sa roupille. Allez, debout ! Je sais ce qu'il te faut. Là, tu vas faire un bon de 15 mètres. Je sais ce qu'il te fait un bon de 15 mètres. Tu... Tu has... Tu has mich. Je sais ce qu'il te fait un bon de 15 mètres. Que nous avons là ! Oh putain, ta bécane, elle a le loup qui tue. Non, non, mais... D'accord, d'accord, il est très joli, mon vélo, mais on touche pas, d'accord ? Et c'est moi le bouffon. Et est-ce que je peux savoir ce que c'est que cette odeur ? Oh, c'est mon parfum, un cannabis pour homme. Jamais entendu parler. Mais je vous mets en garde, les amis, il ne faut pas jouer au con avec moi, parce que ça, c'est mon secteur. Et moi, je cherche des extasies. Je veux mettre la main sur des champignons. Ah ouais ! Et je piste toutes les drôles d'herbes qui se fument. Génial, l'osu ! Qu'est-ce que t'as trouvé de bouée ? De quoi est-ce que vous parlez ? De la même chose que toi, tu parles ! Et moi, de quoi est-ce que je parle ? Écoute, Gérald, soit tu fais tourner, soit tu reprends ta patinette et tu vas te mettre du vent sous tes tailles. Qu'est-ce ? De une, c'est agent de vigilance Pickenstein. Et de deux, je vous ai à l'œil. Ah ouais, messieurs, je vous ai à l'œil comme un faux con ! Je vous ai à l'œil ! Je dirais plutôt comme un vrai con. Tu vois de quoi je parle ? On s'en fout de l'histoire. Allez, moi, je me casse. On s'en fout de l'histoire. Monsieur Moïse, vous n'oubliez pas qu'il y a une athéro écrite. Tu peux te la foutre au cul. Un prof blanc qui vient m'apprendre à moi l'histoire des cobblins, n'importe quoi. Je vais aller bouffer. Et après, j'irai chier un coup. Bravo, voilà le genre d'attitude que j'admise. Mais qu'est-ce que tu fais chier ? Je me souviens, quand j'avais 9 ans, j'adorais regarder quand mon chien se léchait la bite. J'aimais bien quand on jouait ensemble. Putain, c'est dégueulasse ! C'est quoi que tu m'as filé qui donne ça ? Il va peut-être falloir que je rédevis un poignet d'os. Maintenant, j'ai faim. C'est bon. Grouh, dépêche, dépêche. Ah non ! Paraissez-vous, paraissez-vous ! Doucement, doucement, qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez-le ! Ils ont volé ! Mon bébé ! Non ! Arrêtez-moi, mon bébé ! Paraissez-vous, paraissez-vous ! Non ! Arrêtez-vous, paraissez-vous, paraissez-vous ! Il va écraser ! Arrêtez-le ! Paraissez-vous, paraissez-vous ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Oh mon Dieu ! Ah ! Ah ! Oh mon Dieu ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Petit ! Hé, dit ! Comment reprends l'autoroute ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Vous l'avez tué ! Léchez-moi l'enquête ! Il est mort à mon bébé ! Ah ! Il m'a pris mon bébé ! Alors que... ... ... ...